Saviez-vous qu'il existe des soins esthétiques spécifiquement adaptés aux personnes atteintes de cancer ? On appelle cela la socio-esthétique. Et vous allez voir qu'elle accompagne les personnes maladées et leurs proches dans leur parcours de soins, bien au-delà de ce qu'on imagine. La socio-esthétique est un soin de support qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et qui permet d'agir en complément des traitements de la maladie. Ce ne sont pas des soins esthétiques, c'est vraiment dans le cadre d'un plan de soins multidisciplinaire, coordonné. Donc il y a cet aspect thérapeutique qui est essentiel et qui donc nécessite une formation particulière. Dans le soin de la peau et des ongles, qui peuvent être plus ou moins abîmés par les traitements, en accompagnant les changements liés à la pilosité ou à la perte et la repousse des cheveux, en aidant à se sentir bien avec son corps et son image tout au long du parcours, en aidant à reprendre contact avec soi et se sentir mieux. Les outils de la socio-esthéticienne et la palette des soins sont assez larges parce que l'idée c'est aussi de pouvoir enseigner au patient à prendre soin de lui avec des outils pédagogiques. On peut le faire aussi sous forme d'atelier, au travers du groupe. J'ai eu notamment grâce à Cécile des leçons pour apprendre à me maquiller, à dessiner une ligne de sourcils, à dessiner une ligne de cils qui n'existait plus et ça pour moi c'était super important. Moi je fais beaucoup plus attention à moi maintenant qu'elle m'a expliqué certaines choses, je sais quels produits je dois prendre, quelles sont les marques qu'il me faut, c'est devenu un plaisir. Et tout ça avec le travail pluridisciplinaire puisque les recommandations sont validées aussi par nos praticiens en santé, infirmières, médecins, spécialistes. Votre équipe médicale pourra vous proposer ces soins sur place, s'ils existent, pendant la durée de vos traitements. En ville, près de chez vous, de nombreux comités départementaux de la Ligue proposent de la socio-esthétique et même une prise en charge à domicile lorsque cela est nécessaire. Et ils sont offerts grâce aux dons. En effet, les tarifs sont libres en dehors des institutions. On prend soin de vous, ça c'est un truc qui est magnifique. Parce que quand vous êtes à l'hôpital, quand on vous soigne, vous connaissez le rythme de l'hôpital, tchac tchac tchac, là c'est du temps qui est donné et c'est magnifique, ça n'a pas de prix. La socio-esthétique, pour moi, ça fait partie du processus de guérison et c'est un vrai accompagnement pendant la maladie. D'autres associations peuvent vous proposer ces soins. L'important est de s'assurer de la compétence du professionnel au travers de sa formation spécifique. En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. La Ligue contre le cancer vous accompagne près de chez vous, dans ces comités départementaux et ce, gratuitement, grâce aux dons. Venez nous rencontrer et restez connectés pour découvrir nos prochaines vidéos.